fidèle internaute de national tv amis téléspectateurs ou que vous soyez quoi que vous fassiez bienvenue à cette nouvelle randonnée de cette émission spéciale sur nos différents canaux de diffusion et en direct sur le site national-tv.bj et sur tous les autres canaux de diffusion vous savez bien mesdames et messieurs quand vous voyez que ce décor c'est bien sûr un rendez-vous spécial et mes invités spéciaux sont déjà présents ici en ce studio avec moi même si vous le reconnaissez de par leur voix leur véhémence leur visage et que c'est j'ai encore mesdames et messieurs nous allons nous permettre de vous les présenter à nouveau Clévis Sotouou rédacteur en chef de la radio Bénéculture bonjour à vous Mathieu Midegoni bonjour je rappelle que vous êtes journaliste culturel vous intervenez ici en qualité voilà d'un représentant de la salle de communication de la confrérie des lignées ancestrales cola c'est bien cela merci bienvenue à vous c'est moi mesdames et messieurs en face de lui un prince d'abomé martial agoliago bien représenté ici sur ce plateau martial agoliago bonjour à vous aussi bonjour Mathieu bonjour à tous merci d'accepter ce rendez-vous une fois encore la semaine dernière mesdames et messieurs comme on l'annonçait c'est un rendez-vous qui va donc s'étendre sur un certain nombre de numéros pour cette émission spéciale et aujourd'hui nous allons encore revenir pour parler de la divinité attaque quesso en ce studio l'existence de la pierre sacrée en république du Bénin dont la conservatrice reste la souveraine mais miyannon a délancé quesso tidagua incontournable dame confortablement installée dans la ville de Porte-Nouveau mais sous votre permission s'il vous plaît martial agoliago Clévis Sotouou nous allons demander à la régie de nous balancer rapidement un extrait sonore et juste après nous allons revenir en ce studio pour faire le débat la reine mère est pour nous depuis tant d'années depuis 2005 j'ai mis les pieds dans cette maison même pas sur cet immeuble parce que ça n'existait pas encore donc je conduisais une délégation de notre Al-Akba en ce temps là qui a voulu que je me renseigne auprès d'elle des cérémonies qu'elle devait faire accompagnée d'Egongou donc c'était la veille des élections on ne pouvait pas se manifester donc je suis venu accompagné de deux de deux d'inter aussi pour nous enquérir de ce qui de ce qu'elle voulait faire c'est pour la première fois que je mettais pied dans cette maison elle a compris aussitôt que vraiment c'était une très bonne démarche donc elle a ajourné cette cérémonie pour que les élections passent avant qu'elle n'organise cette cérémonie c'est depuis ce jour que j'ai commencé par mes pieds ici parce que la façon dont elle nous a accueilli nous a sidéré et chaque fois qu'il y a cérémonie elle nous invite et nous même tout ce que vous voyez ce n'est qu'un embryon de notre regroupement chaque fois qu'on a cérémonie et qu'elle est au courant elle est toujours avec nous partout elle est toujours avec nous donc au fil des temps jusqu'à l'an 2019 elle nous a invités ici de 15h on est parti chez nous à 21h parce qu'il y avait tant de monde mais qu'est-ce qui veut se passer ? qu'est-ce qui veut se passer ? et c'était la pièce sacrée qu'elle voulait montrer à toute l'assistance il faut voir les têtes couronnées qui étaient présentes ce jour là c'était une nuit c'était formidable on n'en revenait pas une délégation du Togo était là les délégations de nos têtes couronnées tout le monde était là ils ont attendu jusqu'à la fin c'était formidable oui et depuis ce jour on n'a jamais manqué d'être présent ici et avec le temps on a vu ce bâtiment sorti de terre oui donc on est venu pour la soutenir et lui dit ce qui lui appartient lui appartient personne ne peut venir prendre ça auprès d'elle ce qui l'appartient lui appartient à laisser entendre Léopold Ballet Fagla Médégan à Pautonovo c'était bien évidemment lors d'une audience que la souveraine maire a accordé au Ballet les représentants les têtes de pont de la divinité des égondons de la ville capitale dans son domicile on était donc le mardi 20 juin 2023 nous allons décortiquer peu à peu ces propos de Ballet Fagla qui parlait justement qui s'est rappelé d'ailleurs de la genèse de sa collaboration de la collaboration de toute Odeshola voilà avec la souveraine maire Marcel Agoliagos qui a retenu l'attention tout de suite c'est le respect dont a fait montre la souveraine maire Mianon Adelan Sikwesu lorsqu'il s'agissait d'une élection et qu'il fallait coûte que coûte reporter les élections il fallait reporter plutôt les événements au profit des élections naturellement vous avez constaté ce rôle dignitaire de la tradition Igoumou dans la ville capitale qui a insisté sur deux faits deux faits en ce sens que le premier depuis 2005 jusqu'à ce jour elle a constaté donc que cette dame la souveraine maire Mianon Adelan Sikwesu Tidaka est comme un symbole de pureté il a côtoyé il a dit on a suivi à travers son intervention que partout où ils sont et partout ils veulent organiser des cérémonies elle est toujours derrière eux donc de ce fait ils connaissent de fond en compte la personnalité le personnage de la souveraine Mianon Adelan Sikwesu Tidaka donc de ce fait aujourd'hui ils sont venus d'abord soutenir cette dame de pureté pour lui dire que comme je le dis dans notre jargon où que tu sois, quoi que vous fassiez nous sommes toujours là devant toi, derrière toi et autour de toi donc c'est ce soutien en fait que l'association en fait Odé Chola Odé Chola Odé Chola qui est un recoupement donc des valets de la ville capitale est venu donc apporter à la souveraine Mianon Adelan Sikwesu Tidaka qui a évoqué le cas de la pierre sacrée Mianon Adelan Sikwesu en disant bel et bien que c'est en 2019 qu'elle a fait révéler la pierre au monde entier et il était présent, il l'a vu et comme le dit chez nous en langue fond donc elle est là la conservatrice de la pierre et personne ne peut venir en fait lui récupérer cette pierre voilà en fait l'intervention de l'appréciation que vous avez de ça voilà merci Martial, nous allons revenir à vous Crévis Sotou vous avez suivi Balai Fagla à l'état civil il est Léopold Medegans Fagla c'est lui qui a conduit la délégation des balais au domicile sinon au panthéon de la divinité à Tapesou apporte en vous le respect au principe de la république et de la souveraine mère et bien ce qu'il faut retenir de cela c'est que Mianon Adelan Sikwesu travaille pour la promotion des cultes endogènes de la culture béninoise autre chose c'est que c'est une dame de fer qui travaille aussi pour la paix la paix sinon on dit qu'il faut reporter les manifestations au profit des élections une manifestation qui aurait déjà reçu l'onction des divinités peut-être qu'il faut reporter cela au profit des élections si elle a accepté c'est parce que elle sait que nul n'est au-dessus de la loi et il faut travailler à ce que la paix y est sinon s'il n'y a pas la paix je crois qu'elle aussi ne peut pas être là donc c'est ce que je dis comme leçon de ce que Balé Fadegra Balé Fadegra Balé Fadegra est en train de dire autre chose il a parlé de 2005 pour sa toute première fois où il a mis les pieds au domicile de Mianon il dit qu'il n'y avait pas ce panthéon pas du tout 2005 en 2023 ça fait 17-18 ans euh je crois que Mianon Adelassi euh est une dame qui maîtrise effectivement leur voyage rester avec les divinités pendant 18 ans euh avec les hommes collaborer avec les hommes pendant 18 ans et avoir encore ces hommes là derrière aujourd'hui qui soutient qui vous soutient je crois que ce n'est pas donné à n'importe qui ce n'est pas donné à n'importe qui il faut tirer ce chapeau à Mianon Adelassi euh autre chose oui le Balé a dit quelque chose de très important que je suis en train de voir là il dit en 2019 on nous a fait appel ça veut dire c'est supposé parce qu'il a dit nous sommes restés là de 15h non non il a parlé de la matinée déjà 8h voilà jusqu'à 21h jusqu'à 21h euh qu'est-ce qui va se passer il y avait une délégation du Togo une délégation du Bénin une délégation euh du Ghana et ça c'est rien que des rôles dignitaires ça veut dire que le Balé même ne savait pas on l'a invité ne savait même pas de quoi il s'agissait et c'est jusqu'à 21h qu'il a su que attention c'est une pierre sacrée qu'on veut leur présenter euh je crois que euh de ce faire on ne peut plus dire aujourd'hui que Miano a associé ses siens pour pouvoir concorder quelque chose de là non si c'est resté secret si elle l'a fait je crois qu'elle ne l'a pas fait au hasard c'est parce que la pierre a voulu la pierre sacrée a voulu que ça se passe comme ça la pierre sacrée a voulu euh qu'elle même soit révélée au 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 dignitaire de manière secrète donc si Bale Fagla qui est un gros dignitaire quand on parle des des bonbons aussi attention attention ne le sous-estimez pas alors si on a invité leur président et qu'il ne sait même pas pourquoi on l'a invité et du matin jusqu'au soir jusqu'à la nuit ils sont plus exprimés en septembre 21h qu'il a su maintenant de quoi il s'agissait mais attention pourquoi ne pas dire que il y a une pierre authentique qui est là merci merci à la goulière vous revenons à vous vous savez ce défilé des dignitaires de plusieurs autres c'est pas le premier au panthéon de la souveraine mais à porto nouveau il y avait déjà les angans qui sont arrivés l'association qui chapeau dans le département dans le département de l'omé du plateau les anglétos il y avait déjà eu l'association des anglétos au milieu local à topota et j'en passe maintenant c'est le tout de cette dignité des égougou alors que mien non si nous avons bonne mémoire n'est pas originaire de porto nouveau est ce que c'est à dire que toutes les divinités qui couronnent voilà qui chapeautent ces différentes associations sont peuvent être retrouvés voilà à ce panthéon au niveau de ce panthéon naturellement puisque le palais qu'a construit en fait il y a un palais qui est en fait toute la divinité oui c'est vrai que c'est la divinité qui consacre qui chapeautent les divinités puisque elle est la reine mère toutes les divinités mais il y a des autres divinités qui sont là parce que déjà il faut retenir que la souveraine mère a déjà en fait plusieurs divinités en son sein avant que la pierre ne vienne la visite naturellement et ce que nous devons savoir si vous voyez en fait ce palais ce défi ce défi des divinités qui viennent en audience ce que vous avez dit elle n'est pas du porte-nouveau elle est venue en fait implanter cette divinité dans la ville capitale qui fait du bonheur en fait au peuple baignois en général mais si vous voyez en fait lorsqu'on fait l'observation vous allez constater que à leur niveau c'est pour montrer d'accord aux oiseaux de mauvais augure qu'il ne faut plus faire la masturbation de l'intelligence intellectuelle c'est ce que nous observons il faut qu'ils évitent en fait la masturbation de l'intelligence intellectuelle pourquoi je le dis ainsi vous êtes rôle dignitaire rôle dignitaire chapeauté par un roi et vous avez constaté que il y a une pierre autant dit qu'à visiter une dame mais la première démarche à faire en tant que rôle dignitaire de la tradition ancestrale c'est très simple c'est très simple ce que vous devez faire comme démarche consultez enfin consultez l'oracle merci à la Goliath toute cette démarche aura été déjà entreprise mais s'ils le font ainsi s'ils le font ainsi d'accord et ils continuent toujours pas de provoquer c'est dangereux dangereux en quel sens mon cher Mathieu ça veut dire que depuis 2019 la pierre est apparue donc à la dame la souveraine mais mais les les togolais continuent toujours leur périnage donc maintenant la question que nous nous posons quelle était la pierre qu'ils continuent toujours pas à prendre depuis 2019 jusqu'en 2023 l'essentiel ici aujourd'hui dans cette émission justement c'est bien évidemment de parler de ces différentes divinités qu'on peut retrouver au sein du Panthéon qu'a érigé qui apporte au nouveau la souveraine mais est-ce que la pierre sacrée nous en avons déjà parlé suffisamment en ce studio mais je crois bien il faut reconnaître que beaucoup disent en fait qu'elle n'est pas de la liée ceci cela il faudrait qu'on mette un accent sur ça parce que vous savez il y a des quand on parle de glégie quand on parle de la fête même la prise de pierre il faut d'abord savoir comment les cérémonies se font et se disent en fait que les divinités qui sont là-bas ne sont pas ici et comment elles peuvent prendre une pierre mais c'est la divinité qui décide en fait de quelle divinité va la côtoyer est-ce que vous voyez vous voyez donc elle peut choisir elle peut décider de choisir la divinité qu'elle veut pour rester en fait autour de la divinité pour faire sa cérémonie est-ce que vous comprenez nous vous suivons donc c'est là où nous en venons surtout et dire qu'aujourd'hui il faut dire d'abord que le Bénin n'est pas une commune du Togo le Bénin est un pays souverain comme le Togo aussi est-ce que la souveraine met peur se retrouver au Togo pour dire je vous interdit surtout qu'elle n'a jamais interdit d'accord la prise de pied à glégie elle n'a jamais dit de ne pas continuer de ne pas prendre la prise à glégie est-ce que vous comprenez donc continuez à faire votre c'est ça qu'a dit en fait le rôle dignitaire Balefagla continuez toujours à prendre votre pied au Togo et laissez la dame en paix pour qu'elle continue elle aussi surtout qu'ils ont qualifié j'ai vu certains Ouistiti qui qualifiaient la pierre de puissant mais si cette pierre de puissant est devenu puissant bon ces différentes divinités aujourd'hui qui sont c'est justement de ça que j'aimerais que nous c'est sur ça j'aimerais que nous fassions lumière justement pour permettre aux uns aux autres de savoir justement que la pierre sacrée ne s'est pas trompée de chemin et si éventuellement les propos des uns et des autres étaient donc sérieux les revêt de la médaille n'allait pas tarder à s'abattre sur la 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 souveraine mère Miano Adelansi Pesu Tidakba donc ces divinités qui sont là puisqu'il s'agit d'un panthéon quand on parle d'un panthéon c'est tout un regroupement la présence de plusieurs divinités j'aimerais justement que vous nous en parliez quelques bon nous avons la divinité par exemple c'est unique au Bénin il n'y a pas deux la divinité qui est là oui nous avons la divinité nous avons la divinité qu'on appelle le dieu de la terre sabata il y a les jumeaux comme on dit jumeaux les haro les haro les jumeaux il y a le goût voyez-vous donc il y a plusieurs divinités d'accord qui rôdent déjà dans le temple de la reine de la souveraine mère Miano Adelansi avant que la pierre sacrée de la divinité a tapé sous la visite donc c'est pas la pierre seulement qui l'a visité elle était déjà gardienne de la tradition ancestrale des vodou depuis 35 ans avant que la pierre sacrée dans la visite donc les réalités sont là les réalités sont là oui vous avez certainement quelque chose à conclure oui écoutez moi je crois que il y a de plus en plus des éléments qui nous montrent que ce toiboui ne devrait pas exister parce que quand vous prenez le ballet Fagla quand même c'est une personne d'un certain homme d'âge on ne va pas me dire qu'il va se se présenter devant les micros et caméras pour quelques raisons quelques raisons de billets puisque souvent c'est ce que les uns et les autres disent pour quelques raisons de billets pour pouvoir faire ce genre de déclaration et je ne crois pas également que l'association des Angbetos qui était là la fois dernière pour quelques raisons de billets également va se permettre le LUS de se prêter à cet exercice donc pour moi je crois que de plus en plus il y a des éléments mais ce que je veux dire moi je ne sais pas pourquoi la pierre sacrée crée autant de polémiques alors que le Togo le Ghana le Togo le Bénin partage parfois les mêmes divinités quand vous prenez pour le Togo mais est-ce que les Ghanais en son temps parce que je cherche je fouille depuis là je n'ai pas encore trouvé jusqu'à preuve contraire je n'ai pas eu connaissance de ce que les Ghanais entendent en livrer une bataille contre les Togolais mais pourquoi cela crée aujourd'hui autant de polémiques entre le Togo et le Bénin c'est en cela que je me dis mais où va le monde où va le monde dans ce sens que si le balai Fagla dit qu'en 2019 ils ont été invités et c'est à 21h qu'ils ont su qu'il y avait quelque chose qui se passait et ceux qui étaient là il y avait une délégation du Togo une délégation du Ghana et une délégation du Bénin et ce n'était rien que des routes dignitaires mais je me demande alors pourquoi aujourd'hui je me décide ça peut aller de vomir et d'avaler encore mes vomissures vous voyez ce que je veux dire donc pour moi c'est que ce toiboui ne devrait pas y avoir lieu autre chose c'est que vous voyez il y a parfois que les africains se contredisent parce qu'on a dit le FA le FA c'est une science exacte quand vous allez en Suisse en Russie ou en France un peu partout aux Etats-Unis quelques minutes encore pour développer votre idée rapidement oui partout dans le monde aujourd'hui mais les gens étudient le FA à l'université c'est seulement au Bénin ou c'est pas qu'on ne fait pas ça il y en a également des branches qui s'intéressent à ça quand on veut vraiment étudier le FA comme cela se doit mais quand vous envoyez votre enfant étudier cette filière on va dire mais écoutez c'est de l'associerie ou autre mais les blancs les blancs qui ne connaissent rien du FA étudient le FA et vous savez que les ordinateurs les téléphones portables et autres sont issus du FA les claviers tout ça là sont issus du FA les scientifiques vont vous le dire ah bon c'est ça effectivement ah oui mais les scientifiques vont vous le dire j'ai suivi des documentaires à plusieurs reprises sur ça donc pour moi le FA ne ment pas et si un collège de rôle digiteur à un moment donné s'est retrouvé pour consulter le FA et le FA dit écoutez l'authenticité de cette pierre c'est avec Miano Adelansi je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ce collège également se contredit donc pour moi je me demande mais quelle image voulons-nous alors laisser à nos progénitures nous devons travailler pour sauvegarder la culture africaine la culture béninoise même si demain quelqu'un se sent encore pour dire au Nigeria ou au Cameroun pour dire non écoutez la pierre authentique est chez moi je ne crois pas que Miano Adelansi va livrer cette guerre non et c'est ce qu'elle dit elle dit mais écoutez continuez à prendre votre pierre moi je vais continuer à prendre ma pierre et si votre pierre je l'ai volée je crois que depuis là-là ce que nous adorons cette divinité que nous adorons aurait déjà trouvé une solution pour résoudre mon compte mais pourquoi jusque là-là elle n'est pas elle est tranquille elle est sereine et on continue toujours de faire le tapage autour de ça donc pour moi je peux me lever toujours le lendemain pour dire Jésus le Christ ressuscité et que c'est moi venez j'ai la solution si quelqu'un n'est pas d'accord la personne n'a qu'à aller me ramener le vrai Jésus-Christ on a vu au Bénin une dame s'est levée pour dire je suis Dieu personne on a vu on s'est soulevé ceux qui ont cru en elle sont partis ceux qui ont cru en elle et ils sont toujours jusque là il n'y a rien qui s'est passé voilà même Dieu même qui est omniprésent présent avec nous il n'y a pas encore à résoudre son compte attendez le voir oui je ne sais pas pourquoi voilà merci Crévis alors merci à la Goliabou nous allons vous donner juste une minute justement voilà pour résumer et parler également de vos conclusions rapidement par rapport à ces développements que Crévis a fourni vous l'avez suivi oui c'est dire que lorsque vous avez en fait une puissance avec vous oui vous connaissez très bien que cette divinité est une divinité qui peut être unie à tout moment d'accord ça commence à comment à comment aujourd'hui si même vous êtes le chef le gardien du temple à comment si vous commandez une erreur ils vous demandez même l'articleur sable il vous élimine automatiquement il ne connaît même pas le prêtre ah bon non ah bon il a des interdits si vous tombez dedans cette divinité ne connaît même pas celui qui vient ah bon elle ne pardonne pas donc c'est pour vous dire en fait que Atapesu n'est pas en fait une petite divinité c'est une divinité de taille maintenant pourquoi en fait ne pas laisser cette divinité faire ce combat si éventuellement ils ont le pied là-bas la divinité est là mais qu'ils laissent la divinité punir la souveraine mais si éventuellement la vraie divinité la vieille pierre avec la souveraine mais elle continue comme ça mais la divinité va être punie et c'est clair nous avons appris que le roi d'Alada a reçu un audience la souveraine nous tentons déjà à la joindre afin de savoir un peu de quoi était donc qu'est-ce qui était le menu de leurs échanges entre le directeur exécutif du haut conseil des rois du Bénin le roi d'Alada, le président national du haut conseil des rois du Bénin et la souveraine mais également elle ne s'est pas encore rendue disponible pour nous parler peut-être avec le temps nous allons réussir à la voir et revenez encore en ce studio toujours avec vous afin de parler un peu de cette divinité de la pierre sacrée justement savoir comment la pierre est-elle apparue à la souveraine mère et s'il y a vous avez des précisions à donner en ce sens je crois bien que vous aurez donc le micro ouvert pour le dire est-ce que ça peut aller comme ça merci à vous en 3 secondes c'est beaucoup 15 en 15 secondes le balais Fagla a dit je côtoie la dame depuis 2005 oui la pierre sacrée s'est révélée à elle en 2019 oui donc ça veut dire tout simplement que la dame avait déjà des divinités dont elle était elle était la conservatrice avant que la pierre sacrée ne soit révélée donc pour moi il ne devait pas avoir de polémique il n'y a pas de polémique il n'y a pas de polémique merci à vous gardez l'énergie nous allons revenir pour parler encore d'autres sujets et en rapport à la divinité qui attaque sous l'existence de la pierre sacrée en république du bénédon la souveraine en est la conservatrice merci de nous avoir suivi cette émission spéciale prend ainsi fin guillemot quand il a réalisé patent ou non à la réelle à la régie d'antenne avec la complicité de toute la rédaction merci de nous avoir suivi une fois encore portez vous bien et à très vite au revoir merci 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 merci